Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup désolé que je ne peux pas être avec vous ce soir. Et avec la permission du grand Rav Abbottenberg, je voudrais simplement vous souhaiter une belle soirée, une bonne réussite pour le gala qui porte à la mémoire du grand sadique Abbottenberg. Je tiens à vous souhaiter à vous tous que chacun de vous ait fait son effort pour aider cette institution qu'elle est, que je vous rappelle, elle a commencé avec rien du tout. Et Abbottenberg aujourd'hui, elle a grandi, elle a une bonne réputation. Et si vous tous vous êtes là, c'est parce que c'est Hashem qui vous a appelé à venir supporter cette institution. Nous sommes à l'approche de Hanoukka. Hanoukka c'est du veb hinur, hinur c'est l'éducation. Et sachez une chose que, je me suis toujours posé une question. Quel est le rapport, quel est le lien avec Hanoukka, Hanoukka et nous ? C'est quoi ? Pourquoi jusqu'à maintenant on doit faire, il y a des halakhot, il y a des mitzvot, il y a plein d'halakhot qui parlent de comment allumer la Hanoukka, par où commencer la Hanoukka. Même la Hanoukka, on commence par 8, on termine par une bougie, on commence par une, on termine par 8. La Hanoukka c'est qu'il y a des gamarot, il y a des midrashim, il y a des histoires. Elle est devenue une fête juive. C'est quoi ? Ben mes amis, la raison elle est, c'est que ma'alin bakoudesh. Ma'alin bakoudesh ça veut dire, on commence par une, on termine par 8. Parce que lorsque l'on veut progresser, on ne peut pas devenir un tzadik d'un seul coup. On progresse. Mais il faut une éducation. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien du tout. Pour arriver à être, ben les attachés à quelque chose de valable dans le judaïsme, il faut l'éducation. Il faut l'éducation. Donc on a une bougie, deux bougies, trois bougies. Comme ça on éduque. Vous avez remarqué le shamash ? Le shamash il est là. Le shamash il est comme le surveillant. Le shamash c'est le papa. Le papa qui surveille ses élèves, qui surveille l'éducation de l'élève. Mais il faut savoir une chose. Le papa seul, il ne peut rien faire. Il faut l'écheve, il faut l'école, il faut le professeur, il faut les maîtres. Donc c'est ça mes amis. Le shamash représente le maître, le père, la mère, les morim, les profs qui surveillent les enfants pour progresser. Et c'est ça ma'alin bakoudesh. Ma'alin bakoudesh. C'est la raison pour laquelle Béthilel, lorsqu'ils ont vu que tous les ignens des grecs, c'est pour faire oublier la Torah d'Ibn Israël, alors ils ont dit, bon, puisque c'est comme ça, donc il faut qu'on laisse cette idée pour les générations et générations, comment combattre cette idée d'assimiler le juif, de faire oublier la Torah du juif, l'éducation. 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 C'est quoi le pédacon ? Tu ne peux pas commencer à lui donner, à tomber sur lui avec toutes sortes d'interdiction. Il faut aller avec lui doucement, progressivement, depuis que les jeunes aient derrière la route, comment on éduque l'enfant. Et c'est comme ça mes amis. C'est ça la Hanoukka. Et l'affaire de la Hanoukka, je pense que c'est ça la connexion entre l'affaire de la Hanoukka. C'est pour ça qu'il y a des lois. Parce que notre religion, la Torah, ce n'est pas facile. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, le peuple d'Israël, il reste encore, on est encore là. On n'est pas encore là comme ça pour rien. Parce que lorsqu'on donne l'éducation à l'enfant, c'est comme ça quand on va faire pousser cet enfant à Be'ez HaShem, c'est lui saude, c'est lui saude. Pour battre une maison, il faut des fondations. Le Hinur, c'est les fondations de l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle Rabotai, il faut qu'il y ait cette école de Rabotainberg. C'est cette école-là qui va donner cette éducation à nos enfants. C'est les fondations pour leur avenir. Et n'oubliez pas une chose. Regardez Yussef Atzadik. Si Yussef Atzadik n'a pas reçu cette éducation chez ses parents, avant qu'il ait été vendu à 17 ans, il aurait été déjà assimilé en Égypte. Avec toutes les tentations, avec toutes les épreuves qu'il a eues, avec tout ce qu'il a souffert, il aurait pu être... C'est pour ça qu'il y a toujours cette paracha, l'histoire de Yussef Atzadik avec l'histoire de Hanoukka. Parce que Hanoukka, c'est les Grecs qui ont voulu assimiler les Juifs ou faire oublier la Torah. Yussef Atzadik, il était en Égypte, mais comme Agvata Aritz n'a pas été assimilé, à l'âge de 17 ans, il restait là-bas plus de 22 ans, il est resté Tzadik, Yussef Atzadik, grâce à quoi ? Grâce à l'éducation. C'est pour ça que c'est l'histoire de Yussef, toujours elle tombe avec la fête de Hanoukka, pour nous dire que ce qui s'est passé à Yussef, la vie qu'a vécu Yussef, c'est la vie qu'on peut vivre chaque génération et génération. Et sans la Torah, on peut perdre. Nous tous, nous allons supporter et aider. Rapportenberg, dont ça marche. Merci, que je vous protège, et bis route. Réveillez-vous, Amen.